Salut Léa ! Salut ! Ça va ? Oui, ça va et toi ? Eh, tu sais pas quoi, vendredi soir, madame chante un a dit de lire un livre qui s'appelle Embarné. Au début, j'étais vraiment perplexe, vraiment, il ne me donnait pas du tout envie, la couverture ainsi que le titre. Ah ouais ? Ouais. Et au final, j'ai fait abstraction, il était génial. Une histoire formidable, touchante et si proche de la réalité, ouais. Eh Zoé, tu pourrais me raconter le résumé du livre que tu m'as parlé tout à l'heure ? Ah, celui-là, Embarné ? Oui. Du coup, c'est marié depuis 15 ans et père de Gabriel, 13 ans, Georges et Phil, artiste plasticien, vivait une vie familiale et professionnelle épanouie. Jusqu'à ce que Pierre-Marie Le Guel soit allu à la mairie de Paris. Les lois changent, ils devront mettre un losange rose sur leurs habits. Ils ne pourront plus s'embrasser en public sous peine d'amende et d'emprisonnement. Tu arrives, cette nouvelle loi, leur demandant de quitter Paris pour habiter en banlieue parisienne, dans une petite ville aménagée pour eux, qui ressemble ni plus ni moins à un ghetto où chaque sortie doit faire suite à une demande d'autorisation préalable. À l'aube des 13 ans de leur fille, Georges et Phil souhaitent lui offrir un cadeau à la hauteur de son âge. Mais pour cela, il faut se rendre dans Paris. C'est clandestinement qu'ils s'y rendront, laissant Gabriel seul et nous racontant par l'intermédiaire de flashbacks comment leur vie a viré au cauchemar. Face à la montée de l'extrémiste, Christophe Léon donne à réfléchir et à réagir à ses lecteurs. Sur ce qui pourrait arriver dans notre futur et qui nous ramènerait des années en arrière. Un roman définitivement fort en émotion et faisant écho à l'actualité d'aujourd'hui. Il trouvera incontestablement toute sa place. Est-ce que tu veux que je te dise la biographie de l'auteur français Christophe Léon du coup d'en parler ? Oui, je veux bien. Christophe Léon est né en 1959. Après avoir passé son enfance à Saint-Tropez, il alla étudier au Beaux-Arts, puis il a été joueur professionnel de tennis, à Paris-Bier en orthopédie et artiste peindre. Depuis 2002, il se consacre exclusivement à l'écriture. En parallèle de sa production de romans, pour adultes et vécettes, Christophe Léon est l'auteur d'une quarantaine de romans jeunesse. Auteur prolifique, Christophe Léon écrit en l'espace de 11 ans plus d'une quarantaine de romans pour adolescents et adultes. Il s'attache à des thèmes forts tels que la protection de l'environnement, l'effet de société et les dangers de la mondialisation. Il a reçu plusieurs prix littéraires comme le prix Adolire en 2017 pour Embargué. La joie de lire 2015. Et tu pourrais me dire ce que tu en penses du livre si tu as bien aimé ou pas ? Ah ok. Du coup, ce qui m'a accrochée dans ce livre, c'est que la thématique est très forte. Ça évoque des sujets d'actualité récents qu'on entend parler tous les jours. Et ça a pour but, du coup, Christophe Léon aimait bien que ça a pour but de faire réagir les lecteurs. Parce que c'est un récit touchant et émouvant car on similite à la place des personnages. Puisque ce sont des sujets récents, comme je te l'ai dit. Mais c'est un récit aussi tout de même difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup de passages où on revient en arrière. Et c'est assez répétitif au début. Après tu te feras ton avis ton livre, mais après c'est bien. Et ça te dérangerait si je te l'emprunte ton livre ? Non, pas du tout. Du coup Léa, tu as lu le livre que je t'ai parlé il y a trois jours, genre que je t'ai passé ? Oui. Le livre Embardé ? Oui, c'est ça. Oui, et bien moi franchement je trouve que je suis bien d'accord avec ce que tu m'avais dit. Que c'est un livre super touchant par rapport aux différents thèmes qu'il évoque, surtout que c'est des thèmes d'actualité. Et en plus je trouve qu'il était très facile à dire, je l'ai lu rapidement. Et juste qu'il était un peu complexe à partir du milieu ludique parce que vu qu'il revient souvent en arrière. Mais sinon il était bien. Zoé, est-ce que tu as un passage qui t'a marqué dans le livre Embardé ? Oui, c'était vers la page 30 du tout où je te l'emprunte. Oui, je veux bien. Ce que veut dire Georges, Gabriel, c'est que l'amour n'a ni sexe ni couleur de peau, avionche mes fils, un chouli amoraliste. Les gens qui défilent dans la rue ont tort, l'amour ne se décide pas, ni la préférence amoureuse. Georges et moi, nous nous aimons. Nous t'aimons et notre amour est aussi légitime que celui de nos voisins, de nos amis ou de n'importe qui. Il n'y a pas à rougir de ce que l'on est, jamais. Ah oui, il est vraiment bien. Ce passage nous a marqué puisqu'il dénonce plein d'inégalités comme le racisme, la discrimination, l'homophobie, les injustices et les délations. Et ces passages doivent faire vraiment réagir les lecteurs puisque malheureusement encore aujourd'hui, ça existe encore. L'auteur insiste vraiment sur ces thématiques et se vient intéressant car on ne peut plus laisser passer de telle déviance ni de telle préjugé aujourd'hui. C'est un livre à découvrir, simple, avec une histoire formidable, tout en abordant de nombreux thèmes d'actualité. C'est un beau texte à proposer à des jeunes comme à des personnes plus âgées. Ce livre de 94 pages nous transmet tout plein d'émotions avec son histoire qui nous montre que rien n'est jamais acquis. Merci.